... Bonsoir à tous. Merci à nos fidèles d'être dans la salle pour cette rencontre avec Déon Meilleur et merci à ceux que je ne connais pas d'être là dans le public pour assister à ce bel événement. Nous serons accompagnés de Marie-Caroline Aubert qui va traduire la rencontre, car Déon Meilleur parle en anglais. Elle va être traductrice, mais c'est l'éditrice aussi de Déon. Nous aurons quelques questions à lui poser. Je ne suis pas la traductrice des livres. Non, pas la traductrice des livres. Pas de tout. Non, de cette rencontre. Je comprends. Oui. So I can go back. Oui, non, 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 je ne parle pas très bien. Un peu, c'est mieux. Je parle un peu, oui, mais je ne comprends pas. Ah bon ? Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi. Merci à Molat. Deux années. Oui. Sans venir. Oui. And now I'm back in Bordeaux. Ma femme Marianne et moi, nous adorons Bordeaux. Oui, oui, il fait de la promo en Afrique du Sud pour Bordeaux. Est-ce qu'on nous entend là ? C'est bon ? Oui, très bien. Tout se passe bien ? On ne sait jamais. Alors effectivement, on avait invité Déon deux fois, mais à cause du coronavirus, ça a été annulé à chaque fois. Alors j'avais envie quand même de lui demander qu'est-ce qu'il avait fait pendant ces deux années. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux années ? Vous n'êtes pas ici. Nous avons eu le Covid deux fois, Marianne et moi. Donc ils ont eu le Covid deux fois, ça occupe. Et il a terminé un nouveau roman. Alors, ce n'est pas celui que vous allez voir dans les librairies en octobre. Ça, c'est celui d'avant. Il faut le temps de le traduire. Mais il vient d'en terminer un nouveau que vous aurez donc dans deux ans. Alors, parce que j'ai vu sur la base anglaise qu'il y en avait un nouveau, in English, The Dark Flood. Est-ce que c'est celui-là qui va être traduit ? What is this ? The Dark Flood ? Yes. That is the one that you have. Dans Cœur de Rèves ? Oui. Ah, dans Cœur de Rèves, c'est celui dont je suis en train de corriger la traduction. Donc c'est bien celui-là. Voilà. Do we have a French title yet ? Um, we are fighting about the French title. We'll fight about the French title. Bon, ça s'appelle «Donc-Erdrift » en Afrikaans, which means « sombre passion ». Yeah, well, it's got a double meaning. Yeah. A drift in Afrikaans is a river crossing, a fjord where you cross a river. Okay. And many farms in South Africa have some sort of a drift as a name because that's often where houses were built, where people were crossing the river. So « donker » is dark, and so it's the dark river crossing on the one hand, but « drift » is also passion. Ah, that's it. So it's a double meaning. So George was a passion. He wasn't a drift. Donc ça veut dire soit « sombre gai », soit « sombre gai », c'est le passage quand on passe la rivière, soit « sombre passion ». Ni l'un ni l'autre ne fera l'affaire comme titre. But George was saying it was about greed as well. Non, moi, je serais plutôt pour « cupidité ». Parce que « cupidité », ça, « what about that », « greed ». That's true, that is the dark passion that the donker refers to, yes. So I can call it greed. Read, I can, good. Bon, cette chose étant établie, on a fait un gros progrès, là. C'est un Benny Grisel, ce nouveau titre. Voilà, c'est donc un livre qui va paraître en octobre et où Benny Rissell est là avec son petit camarade Cupidot et ça continue. Déjà, on tient un scoop. Vous avez écrit pendant ces deux ans. And is the next one, the one you've been writing, is it a Benny Grisel as well? Ah oui. Bon, c'est bon. Alors celui d'après, pendant deux ans, c'est aussi un Benny Grisel. OK. Voilà. Is that good? Ah oui. Parce que vous aviez un Lémer en tête la dernière fois que vous étiez venu. Lémer. Oui. You know. The interesting thing is that I've been working with Lémer a lot during this past year because we are developing a TV series around, what is the French title, Lémer, l'invisible. The what? Lémer, l'invisible. Lémer, l'invisible. Oui. Alors, en fait, il est en train d'écrire, il vient de terminer le roman, mais en même temps, il a écrit des scénarios pour une série télévisée. Et donc, l'un des derniers opus en route sur lequel il travaillait, c'était une adaptation de Lémer, l'invisible, qui était un de mes préférés parce que j'aime beaucoup Lémer. And the other interesting thing is that the book that I'm writing now at the moment, there's a character that was with Lémer in Alatras, a woman by the name of Flea. Yeah. And she's in the new book that I'm writing now. Alors, dans celui qu'il est en train d'écrire, de terminer, il y a un des personnages de Alatras, qui était quelqu'un qui était avec Lémer. Donc, en fait, tout ça prouve que, voilà, ça se mélange, ça se croise, ça se recroise. Personne ne disparaît jamais. C'est comme une toile d'araignée avec les fils qui se recroisent. That's it? Oui. Good. Alors, pour en finir avec ce préambule coronavirus, je voulais quand même signaler qu'un des livres qu'on a le plus vendus pendant le confinement, c'était L'année du lion, de Dönmeyer. It sold very well during the lockdown. Il va peut-être nous expliquer pourquoi, avec ce côté prophétique. Pourquoi ça s'est vendu? Oui. Oui, oui. Are you surprised that the book, that The Fever sold well after the lockdown? Well, I know that in France, it was very strange. You know, when you write a book and you move on and you've written two or three other books, you sort of forget exactly what was in there. And during our first lockdown, I got a call from Le Monde, from a journalist who said he wanted to interview me. And he reminded me that I used a coronavirus. And then I remembered and I thought, oh my word. En fait, il s'est rendu compte, quand il a reçu un coup de téléphone d'un journaliste du Monde, qu'il avait utilisé le coronavirus dans ce roman. Parce que quand on écrit, après l'apparition en Afrique du Sud de L'année du lion, il a écrit deux livres. Donc, il avait un peu oublié les détails. Il avait oublié que c'était le coronavirus. Et ce coup de fil lui a rappelé qu'il était en plein dedans, en quelque sorte. But I knew from very early on that the virus in the book was much more dangerous than COVID. So I wasn't too worried. Yes, but people were here. Mais en fait, il n'a pas été très, très inquiet. Parce qu'il savait que le virus de l'année du lion était vraiment un horrible virus, vu que ça avait tué les trois quarts de la population. Et que notre virus à nous, qui n'est pas très gentil, quand même, ce n'était pas si grave. Donc, il n'était pas trop inquiet. Mais c'était quand même étonnant. But it was weird. It was weird, yeah, for me too. Revisiting it and realizing that it is exactly the same kind of virus. Maybe I should just tell the story of the virus. When I wanted to write the book, I knew I wanted to use a virus because I needed the world's infrastructure still intact. Do you want to translate that first? And then I'll go to you. I needed the infrastructure intact. Oh, yes. So that you could build it again. Yes. Donc, quand il a commencé à travailler, il ne savait pas encore que ce serait le coronavirus. Mais sur ce projet de l'année du lion, il savait qu'il fallait que ce soit un virus méchant. Mais un virus qui allait, en tout cas, qui n'allait pas détruire les infrastructures. Il fallait qu'elle reste intacte pour qu'on puisse recommencer, pour qu'on puisse reconstruire quelque chose. So I went to a professor at the Stellenbosch University, who is a virus, a virologist. And I said, I need a virus that can kill 95% of the world population. And I'm very happy to say that he said that there is no such a virus. But he said that he's got a colleague in England, also a virologist. And they will put their heads together and try and come up with the second best. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de... Il avait des copains dans des universités anglaises qui travaillaient aussi en virologie. Et il a proposé qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils fassent un think tank, et qu'ils essayent de trouver ce qu'il y avait de mieux après celui qui tue tout le monde, quoi, en gros. And then, a couple of weeks later, he sent me an email in which they proposed using a coronavirus. And he gave me the way that a coronavirus could come from an animal to a human and then mutate into a pandemic like this. Donc, ces brillants virologues anglais ont donné le nom du coronavirus et expliqué que ça se transmettait d'un animal à l'être humain et que ça allait produire une pandémie comme nous avons connu. Donc, ça a été quand même un choc de se rendre compte que c'était le même. So, that means that the English is new. Yeah, and I also considered stop writing, no more writing at all. Alors, là, il y a eu le moment où on se dit, bon, j'arrête d'écrire. C'est un livre atypique en même temps dans votre production. But it's a different book. Oui, oui, c'est vrai. It's a different book. Alors, après, vous êtes revenu à Béni dans la proie et on devait faire le lancement chez nous, c'était en 2020. On devait faire un gros lancement. Un gros lancement parce qu'une partie du livre se passe à Bordeaux, entre le Cap et Bordeaux. Et cette rencontre n'a jamais eu lieu. On va essayer ce soir de la circonscrire. Donc, Bordeaux, parce que vous aimez Bordeaux. So, you put Bordeaux in proie because you like Bordeaux. Oui. J'ai eu beaucoup de lecteurs très surpris. Because Regis, yeah, we're very surprised. Oh, wow. To see that there was such a, you know, a part, such an important part. You know, it's an interesting thing. The new book that I've just written now that Marie-Caroline is doing the editing is set in Stellenbosch where Marianne and I moved about 10 years ago and I felt exactly the same about putting Bordeaux in there. when you love a place so much, when you have so much passion for a place like we have for Bordeaux, then you want to share that passion. You want to write about it. You want to share it with other people. And that is why I had the urge, the need to write about Bordeaux because of my passion for the place. C'est formidable, ça. C'est qu'il aime tellement cette ville, Bordeaux, qu'il lui a finalement accordé le même traitement que ce qu'il fait là, enfin, avec le livre qui va sortir en octobre, où c'est Stellenbosch, la ville où il habite. C'est des endroits où il y a une telle intimité, il y a un tel amour de la ville qu'il a envie d'en faire cadeau, en quelque sorte. Enfin, c'est presque, c'est en tout cas partager, partager très profondément et très intensément tout ce que cette ville lui inspire. And it's a weird thing, you know, I mean, I've been to a lot of places in France. I've been all over, thanks to Marie-Caroline taking me to bookstores all over France. Not in the north. Not in the north. That's true, Paris is the furthest north we've been. But we've been to Alsace, we've been to Provence, we've been in Normandy, we've been down to... Brittany. To Brittany, and we've been down to... Pau. Pau, and further south, the rugby town, Montpellier. Montpellier. C'est vrai. But when I came to Bordeaux for the first time, and this is 12 years, 13 years ago, there was something about this city that touched me like no other. I can't tell you why. I still don't know why. There's no explanation to that. There's no way to articulate the thing, finally. But after having done the tour of many cities in France, because it's now a few years ago, Déon is allé partout, sauf à Lille. Strasbourg, Lyon, Grenoble, Montpellier, Pau, Brest, partout. Aucune de ces villes ne lui a fait cet effet-là. C'est-à-dire, vous savez, ça nous est tous arrivés, finalement. On arrive dans une ville, il se passe quelque chose. You just recognized the city. Yeah, it's as if I felt I belonged here. And even now, coming back after two years, Marianne and I were so worried that that magic was gone. And it's not. It's still here. And when we walk at La Flèche on our way to the marché, I feel this great happiness. I feel this feeling that I belong here, that this is the way that it should be. J'ai l'impression qu'on fait partie de la ville, qu'on est un habitant de la ville, qu'on est Bordelais, finalement. Et l'inquiétude était qu'après deux ans de pandémie, et surtout, bon, ces confinements, cette absence, que la ville ait changé. Et Dieu merci, en allant au marché, tout est revenu, tout est pareil, et donc ils sont contents. The other funny thing is that the apartment where Tobella, where Daniel Darrette lives... That's where you are now. It's just across the road from us. And they are renovating it now. They are cleaning it and renovating it. And I was just thinking, if more French people buy my books, then maybe I can go buy that apartment. You just rent it. Yeah, 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 yeah. No, we rent the one across the road. Tobella's apartment is just across from the square. Donc là où il descend quand il vient à Bordeaux, quand ils viennent à Bordeaux tous les deux, c'est un appartement qu'il loue et qui est juste de l'autre côté de l'endroit où habite Daniel, dans le livre. Donc si vous allez là... À Saint-Michel. À Saint-Michel, voilà. Le petit escalier, tout ça, l'appartement tout en haut, lui, il est en face. Donc il se dit qu'après tout, ce qui serait bien si les choses vont bien, dans le sens qu'il veut, il pourrait acheter cet appartement maintenant. Parce que le livre s'ouvre à Saint-Michel avec un homme qui a trop chaud et qui décide de sortir dans la rue faire du footing. La nuit. La nuit. Alors je me disais, vous avez arpenté les rues de Bordeaux. Did you walk at night like Daniel ? Oui, oui, oui. Parce que les sensations sont là. Oui, we often go for walks at night. The city is different at night. It's a different animal. La ville est différente la nuit, donc beaucoup de promenades la nuit aussi. Et après, vous avez travaillé comment sur Bordeaux ? Vous avez fait une documentation, vous avez fait des recherches ? Did you research on Bordeaux ? Did you read on Bordeaux ? Oui, I also wrote in Bordeaux, but I did a lot of research, historic research, research about living here, research about the bric-a-brac stores, the second-hand stores. I did wonderful research on the restoration of furniture, especially in France, where these are all the really old furnitures and how to restore it. Donc oui, des recherches historiques, déjà. La recherche personnelle pour aller voir les brocantes, un tas d'endroits. Il parle d'une pâtisserie, je me souviens. There is a gelateria as well, where you buy your ice cream, which I recognized. Donc le marchand de glace, ça j'ai reconnu. Et il y a aussi... Un bar ? Un bar ? Il y a un bar, there's a restaurant, which is night, le bistrot. Oui, au bistrot, oui, it's a real restaurant. Il y a une dame tout à l'heure dans la salle. It is one of our favorite restaurants in Bordeaux. The food is excellent, it's near the marché. You have to go there au bistrot. The owner is François, very nice guy. Donc tout ça est vrai, tout ça est expérimenté. Il a aussi fait de la recherche sur la restauration de meubles. Parce qu'il y a quand même, là, ça demandait de savoir des choses. Et la restauration de meubles anciens en France, c'est effectivement quelque chose qu'en Afrique du Sud n'a pas d'équivalent. And what you probably don't know, our good friend that we met in Bordeaux, because we started renting his apartment on Airbnb, you know him, Henri Lefebvre. I used his name and surname as Daniel's boss in the shop. And Henri was thrilled at first, and then he saw what kind of character it was, and then he wasn't so thrilled. But I used his cousin as the drunk sailor on the boat. Ah, donc il y a des personnages. En plus, il y a des personnages dans le roman qui sont des personnes qu'il connaît à Bordeaux. Son logeur d'Henri Lefebvre est dans le bouquin. Voilà, ils sont là. Il y a le restaurateur de meubles ébéniste, qui est un ébéniste supérieur, qui en fait est le propriétaire de son Airbnb, à qui il n'a pas dit qu'il voulait lui acheter. Mais bon. Et le cousin du dénommé Henri Lefebvre, c'est le marin, c'est l'ivrogne, quand il s'enfuit vers la Rochelle. Is it ? That's it. Voilà. Donc vous les connaissez aussi, les gens qui sont dans le livre. Donc pour la partie Bordeaux, ça démarre à Saint-Michel avec cet homme qui sort faire du footing. Il va traverser le pont, et puis en face, derrière, il va voir une femme encerclée par des hommes, et visiblement, elle est en train de se faire agresser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce début d'intrigue ? Yes, how did it start, the woman who was mugged in the night, this beautiful Madame Lecomte ? Well, that's a good question. Is it because in France, you think there's a lot of mugging ? No. No, the story demanded it. Well, she was... We went, I was very fortunate and honoured to be allowed to spend time with the police in Bordeaux. And in the back of the book, I also thank the police commissioner of the time. We actually attended his retirement party. But I spent a whole day with... Yes, I spent a whole day with the police national in Bordeaux. Oui, alors en fait, il n'a pas fait des recherches uniquement sur les ébénistes. Il est aussi allé au commissariat. Il a parlé avec la police ici. Et il a même copiné, apparemment, avec le commissaire, puisqu'il est allé à son pot de départ à la retraite. Et I asked them, I want to research the crime in Bordeaux because I was looking for ideas. And for me, research is really a way of stimulating ideas. And they said that there wasn't all that much crime, serious crime in Bordeaux. They had a problem on the other side of the river with young people mugging older people walking there at night. But it sort of... It was something that came and went. And that was the best they could do. I mean, that was the best crime they could give me. So I had to use it. Bon, donc, voulant situer un roman à Bordeaux, ça, c'était l'idée. Et il fallait bien travailler un peu sur la question de comment est la criminalité à Bordeaux. Et donc, d'où l'enquête au commissariat, où là, apparemment, on lui a dit qu'il n'y avait pas finalement grand-chose de vraiment terrifiant et que ce qu'il y avait de plus utilisable, au fond, de plus grave, c'était justement des agressions de l'autre côté, sur l'autre rive, sur la rive droite, où apparemment, il y a des jeunes qui vous arrachent votre sac plus facilement que dans le Bordeaux qu'il connaît. Et que c'est à partir de ça qu'il a travaillé. Bon, c'est pas des crimes graves. Oui. Donc, cette jeune femme encerclée par des jeunes hommes, bizarrement, c'est Daret qui va avoir le dessus. Du coup, on se dit, dès le départ, ce gars-là sait se battre. Donc, c'est weird que Daren, qui travaille comme il y a des, et le mec qui est, est mieux que d'entre eux quand il décide de faire la femme de leurs mains. Le reader, au moins, le clever reader, pense que c'est weird que ce homme, qui est plus jeune, et qui est plus jeune, est un meilleur fighter que ces quatre boys. Mais il est Tobella. So il est Tobella. Oui. That's it. But we don't know it. Oui. Donc, effectivement, on peut trouver bizarre que cet homme seul et plus si jeune réussisse à avoir, à l'emporter sur ces quatre garçons. Mais en fait, la raison, c'est que c'est quelqu'un d'autre. C'est Tobella. Je me suis dit, c'est louche. Je thought it well. OK. Et après, il a le dessus, il raccompagne la jeune femme, il rentre à son hôtel et il se terre, il se cache. Pourquoi ? So he's hiding. Why is he hiding ? As we don't know it is Tobella. Well, you have to have read L'âme du chasseur. Donc, il faut lire L'âme du chasseur. Pas tout de suite. On va le rééditer là. Oui. Qui est le deuxième. Et dans L'âme du chasseur, vous avez un personnage qui s'appelle Tobella. Oui. Who is ? Daniel Darrette. Who is Daniel Darrette ? Et qui est quelqu'un qui a participé à la lutte à la grande époque. And, but at the end of, what was Devil's Peak ? Le Pic du Diable. Le Pic du Diable. At the end of Le Pic du Diable, Tobella has to flee the country because he became a vigilante killer. And that is why he is in hiding. That's why he came to France because he had to leave the country or he would be arrested. Et lequel Tobella, effectivement, est à Bordeaux parce qu'à la fin du Pic du Diable, pour des raisons politiques, il est poursuivi et donc il est obligé de se réfugier à l'étranger. C'est vrai que j'ai eu la surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Tobella. Eh bien, c'était Tobella. Après, du coup, vous mêlez souvent, comme dans tous vos livres, deux intrigues qu'on va suivre en parallèle. Donc, il y a cet homme étrange qui se cache à Bordeaux et il y a cette histoire en Afrique du Sud, un homme tombé d'un train. Là, on retrouve Benny Grisel et Cupido et la brigade des Hox. Est-ce que vous pouvez développer du coup la deuxième partie au Cap ? Et comment les deux après vont se rejoindre ? Elle voudrait que vous explique ou à l'étranger ou à l'étranger ou à l'étranger ou à l'étranger illuminant illuminant la raison de la raison de why vous avez Benny Grisel et Von Cupido qui sont en Rovos, et cette mort et la train et comment ça commence à l'étranger et ça commence à parallèle et puis on s'adranger et ça commence et ça commence Oui, ça commence Oui, je ne peux pas faire je ne peux avoir à Bordeaux parce qu'il y a trop de vins et qu'il est un alcoolique donc ça aurait été trop dangereux Bon, la raison pour laquelle Benny Grisel qui est son inspecteur favori de la brigade des Hawks la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire venir à Bordeaux parce qu'il y a trop de vin et comme Benny Grisel passe son temps à essayer d'arrêter de boire et que ça fait même plus de 150 jours qu'il n'a pas bu il ne peut pas le faire venir ici So, what do you do ? but I have to say I've been asked many times when will Benny Grisel maybe come to France and do a case here but it's very hard I mean the South African detectives don't get to travel but so I did consider that as an option but I realized that it wouldn't work Bon, ça a été une possibilité à un moment il a envisagé de le faire venir mais ça fonctionnait pas c'est pas en ligne finalement avec ce que sont les enquêteurs sud-africains ça marchait pas donc il a fallu faire autre chose and also in Le Pic du Diable Tobella and Benny spent some time together it's true c'est vrai que Tobella et Benny Grisel se rencontrent dans dans Le Pic du Diable pas beaucoup mais so I I thought it would not be credible to let them meet again you know it's just too much of a too much of a coincidence c'était pas logique qu'ils se rencontrent de nouveau donc ça pouvait pas être Benny Grisel so the challenge was how do I make the two stories meet donc c'était compliqué d'arriver à faire en sorte que les deux histoires se croisent et se rencontrent sans avoir Benny Grisel qui rencontre Daniel Tobella bon qu'est-ce qu'on fait without them knowing who's on the other side of the telephone line which in the end is what happens and I as I wrote the book and as I thought about it I realized that if I could do this at the climax of the story I think it could be quite cool so that's what I tried donc il a essayé de trouver une façon en démarrant en Afrique du Sud pour qu'il se parle qu'il se retrouve mais il se retrouve au téléphone à la fin sans se revoir en quelque sorte donc voilà il a inventé l'autre histoire et puis il a tricoté vous avez un plan j'imagine très structuré au départ you write every chapter ahead knowing you start from there and there et cetera no the plot I have a very vague plot in my head when I start for me the only important thing is to know more or less what the ending could be but getting there is a journey of discovery and if I I mean it's such a fascinating process as I do research as I write as I think I often realize but there's a better ending a totally different ending and then I will use that and sometimes the ending could change two or three times in the writing of the book but I don't do planning at all so there's not there's no there's no structure like these people who make a storyboard chapter 1 to 50 everything is written in advance there not at all he has the idea of his subject of where it will happen of the characters who will be there and then he has an idea like that as flue as vague but well there's a start and at the time of the research at the time of the time of the time he writes and at the time of the time of the information who comes from plenty of sources different he realizes that the end of the time that he envisageed like that lointain is not necessarily the good so he reorienting the thing and then there's other information who arrive and there's sometimes there's books where the end can change two or three times she is not she is not she is not in advance I know there's a few authors who do that who decide that it will be like that but there's not at all that it will because you it has to hold it has to fit it has to how do you do it I mean changing and fitting yeah you sort of you're right there's a beautiful quote by I think it's E.L. Doctorow who said that he writes and I feel exactly the same way for him it feels like writing a novel is like driving a car at night you know more or less where you're going but all you can see is what is illuminated by the headlights which is the next two or three chapters so it's a reference to Doctorow who is a great who said to write and in fact he sent the same thing he 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 on sait qu'on est sur la route qui va à Dieppe ou je ne sais pas où mais on ne voit en fait que ce que les phares éclairent donc c'est 10 mètres par 10 mètres tout dépend si on est en phare en code ou etc mais on ne voit que ce que le phare éclaire devant vous sur la route et au fur et à mesure on avance et on écrit le livre It's a very difficult thing to explain but when you start writing a book it's like getting into the ocean or a very big body of water and at first your head is still above the water and as the more you write and the more you immerse yourself into this book you go under the water and then it becomes your whole world and your whole it fills your mind and you think about it all the time. My wife gets exasperated with me because I'm not there but you think about you write and then when you're not writing you're thinking about it and you have you are trying out ideas in your head all the time. Will this work? Will that work? and then so I that is all part of the planning but the planning happens in my head I don't write it down and the planning can change from day to day because you will sit here today and suddenly this one character wants to do or say something that you find very amusing or very useful and then that changes the whole story and then you start adapting again all all the little dominoes that you set up you've got to change them again it's it's a very immersive process that that sort of it it takes hold of you it becomes your whole existence and you you only think of that it's it's very hard to explain in fact it's a bit like say that the writer is in the middle of a very very large plant of water in the mer or in a creek or in an area where he nage and as soon as the ideas come that the book begins to take a record he's in the middle a little more in the water and there's a moment of the writing where he is in the middle of the water and all what he sees is what he sees is connected to the rest of the world so it's the moment where we are so in process of immersion we are so implicated and immerged in the literature that what is there is no longer there is no more so the intervention of the wife who in general says you're not really with us there no he's not really with them he's he's only in his book and all the day even in the the life everyday and in the living normal there is a lot of ideas and ideas that se telescoping who souten who evolue and there is something that was for so to say to say the idea of the plan which was in the head planified and the plan was made every day like that but who changed because another idea was interfacing and modified tiens ce serait mieux comme ça etc donc le plan se renouvelle et se modifie chaque jour un peu plus et le tout dans une immersion totale dont il a du mal à exprimer la nature exacte c'est quelque chose de très très particulier apparemment on connaît pas on est au coeur de la création oui qui est qui être là tout en étant uniquement dans ce livre je pense que si 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 on paper, sort of a storyboard or some sort of a structure then that would inhibit this whole process because you know you do research and suddenly you find something very interesting that will change the story or if you've already planned it then your subconscious can't produce you new options because writing is really making a lot of creative choices in terms of the options that you have and if you plan too much on paper specifically that robs you of all these options but on the other hand thinking about it all the time is planning it all the time but you know you plan and re-plan the novel every day but it's an immediate thing, it's not something that you did before now you just sort of follow that recipe En fait si on fait le storyboard dont on parlait, c'est-à-dire si vraiment on prévoit tout avec des petites cases comme on fait dans les journaux quand on prépare un numéro de journal, toutes les pages sont comme ça, si on écrit comme ça, ça coupe toute possibilité d'évoluer à l'intérieur de son histoire, même à l'intérieur des personnages et de ce qui se passe donc ça fige et ça enferme donc il ne faut pas le mettre sur le papier le plan, on peut l'avoir dans la tête, on peut parce qu'il peut bouger facilement dans la tête, mais une fois que c'est sur le papier, on est coincé et ça empêche en fait un processus créatif d'être souple et d'être riche et de se renouveler c'est un enfermement et donc c'est un blocage Et pour en venir à vos thèmes, évidemment vous parlez toujours en toile de fond de votre pays et de l'état politique, de la corruption on peut dire qu'il me semble que vos cris de colère sont à la mesure de l'amour que vous portez pour l'Afrique du Sud C'est une bonne façon de dire que vous aimez votre pays et que vous êtes très en train de se faire et que vous êtes aussi en train de se faire que vous aimez votre pays Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Oui, vous savez au final de l'Apartheid je pense que la plupart des Sud-Africains saw the dream of Mandela and so many of us supported this dream and we we worked so hard to make this dream come true because we knew that that would give all our children irrespective of of their race and their their culture a future in South Africa and there was so much hope and there was so much relief you have no idea what it felt like for me who who hated the Apartheid government how I was set free I mean my my writing career could only start after the end of Apartheid I couldn't write crime fiction under Apartheid I just couldn't where did you start oui il y a eu un espoir incroyable gigantesque qui est né avec le travail de Mandela avec ce que Mandela a fait et cet espoir il a été partagé par énormément de Sud-Africains qui se sont dit que quand même là ça y est une liberté était possible qu'on allait donner aux enfants à tous les enfants la possibilité d'un avenir qui serait un avenir qui serait bon pour tout le monde et que tout le monde pourrait partager donc ils y ont vraiment cru très très fort et quand quand l'Apartheid est tombé à la fin de l'Apartheid c'est seulement à ce moment là qu'il a pu commencer à écrire avant il ne pouvait pas écrire de romans policiers dans le système qui existait c'est pas possible puisqu'il ne pouvait pas rendre compte de tout donc tout était possible Mandela apportait la nation arc-en-ciel c'est-à-dire la liberté pour tout le monde la possibilité de se réaliser pour tout le monde et de vivre ensemble de vivre ensemble et de construire ensemble un pays et tout d'un coup arrive Zuma et Zuma c'est la corruption Zuma c'est la malhonnêteté et Zuma il détruit tout simplement tout ce que Mandela avait élaboré tout ce qu'il avait construit donc all the hard work that so many of us had done was destroyed et Zuma almost destroyed that country I mean it was it was this close had we not got a new president in Cyril Ramaphosa South Africa would be a failed state at the moment and even now we are still suffering tremendously from the billions of rands that were stolen by Zuma and his cronies we were set back by 20 to 30 years because of this so yes I'm very angry but I love my country more than anything you know it's and when you when you love something and you see other people trying to destroy it then I think that's a special kind of anger c'est effectivement une forme de colère très particulière mais très très puissante et très violente parce que réellement en voyant cet homme Zuma arriver qui vole qui a pillé le pays et qui l'a mis au bord de la banqueroute parce que s'il n'y avait pas eu l'élection du suivant qui a vaguement commencé à essayer de réparer et on est loin d'avoir tout réparé le pays allait à la faillite courait à sa faillite c'était la fin donc c'est effectivement très très en colère dans le livre ça va jusqu'à la décision d'un attentat pour le supprimer donc dans le livre effectivement on va jusqu'au moment où ils se disent il n'y a qu'une solution c'est l'attentat c'est toi le président je peux poser une question oui I wondered you had to become really very angry to reach that point where you write that one could kill the president because from here we were seeing things and for quite a while you didn't write about it you expected that it takes end or you expected what when you were sort of you still had hope I still had hope absolutely I mean I there were rumors but there wasn't proof that he was a criminal and I kept hoping that these were just malicious rumors by the opposition parties until we had proof and that's when I because for an arrival to the proie where he wrote this president you have to kill it it was written it was written there was still there was still a certain number of signs that he let us hear in all cases from here that everything didn't go for the best in this country and that there was there was actually corruption of the violence and all that but in the previous books Dernmeyer did not go to that and in fact the question that I was asked it was maybe because he had still hope he had still hope that it was still that it was not as grave because it were some rumors and tant we have no proof we are not sure and effectivement during the first years of Zuma there were some rumors there were plenty of signs but they didn't have the proof and once they had the proof then there ok thank you alors le livre qui est sorti le dernier en date non alors il faut que j'explique voilà c'est ça que j'allais vous demander la femme au manteau bleu déjà un court texte oui oui ça a étonné plein de gens dans la scène il faut que j'explique je vais vous expliquer pourquoi je vais dire toute la vérité c'est parce que quand Dernmeyer m'a suivi chez Gallimard il restait à publier c'était pour publier La Proie et il y avait aussi ce petit texte qui est un texte en fait qu'il a écrit pour un festival de romans policiers qui a lieu en Hollande et qui est un texte qui avait été commandé qui était une commande par son éditeur hollandais et qui devait être en fait l'emblème de ce festival Déon invité d'honneur Déon écrit ce qu'on appelle une novella parce que c'est c'est une novella très étoffée c'est un peu gros pour une novella mais c'est un peu mince pour un roman donc l'idée de ne pas le publier c'était pas bon parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un texte qui quand même se tient complètement et qui du début jusqu'à la fin forme un vrai roman il y a une intrigue il y a coupable ou pas coupable il y a enquête il y a bien iris seul donc il fallait le faire mais je ne l'ai pas fait tout de suite il est antérieur c'est un livre qui est apparu avant la proie mais je n'allais pas commencer Déon Meyer arrive chez un nouvel éditeur et on donne au lecteur un bouquin qui est gros comme ça ça aurait quand même fait bizarre il aurait fallu trop s'expliquer donc il fallait mieux mettre le dernier en premier de façon à ce qu'on ait une matière de roman de Déon Meyer à laquelle on est habitué et puis faire celui-là qui de toute façon était nécessaire mais n'était pas indispensable le seul truc que l'on pourra opposer pour qu'il regarde bien quoique je sais que j'ai gommé certains aspects c'est qu'en fait il y a l'histoire de la bague de fiançailles je me suis demandé si ce n'était pas issu de la même matrice justement et que chronologiquement la femme au manteau bleu est avant l'histoire d'acheter la bague de fiançailles et tout ça bon je me suis dit que c'est pas très grave moi j'ai mené ma petite enquête sur les bases anglaises et j'ai vu qu'en fait il était associé à un recueil et other stories other novels parce qu'eux ont décidé de faire comme ça parce qu'il a écrit des nouvelles mais qui sont assez différentes et disparates donc on ne peut pas en faire un recueil cohérent mais donc ils ont utilisé ça ils ont rajouté ça c'est des cuisines éditoriales c'est des choix d'éditeurs alors c'est vrai que sur la table là-bas quand Déon va signer tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de titres de la collection points puisqu'ils sont tous plus ou moins épuisés alors ils sont épuisés vous allez racheter tous les points pour les faire reparaître en folio ou comment ça va se passer tous on a tout repris donc on reprend depuis le numéro 1 qui s'appelle jusqu'au dernier ce qui est paradoxal donc en premier nous allons faire jusqu'au dernier au mois d'août d'accord c'est celui que je suis en train de corriger pour aligner qu'une brigade ne s'appelle pas d'un nom dans jusqu'au dernier d'un autre dans à la trace et d'un troisième dans celui-là on va faire un petit travail de cohérence de façon à ce qu'effectivement les lecteurs qui n'ont pas tout lu puissent reprendre à partir du premier jusqu'au dernier au mois d'août et suivre l'ordre des parutions puisque celui d'après sera l'âme du chasseur qui sera je crois en octobre et puis on va continuer comme ça jusqu'à ce que rattraper la boucle très bien voilà oui parce que pourquoi vous n'avez plus tout d'une meilleure bah oui et jusqu'au dernier c'est très très amusant je ne l'avais pas lu depuis je ne sais pas 15 ans c'est très très amusant je suis I like it I like it too and I'm very happy that Gallimard got all the old titles and are reprinting them I like it very much I had forgot to know all about it it's very good it's very funny it's fantastic alors on pourrait dire quand même un petit mot de la femme au manteau bleu parce que je trouve que dans la proie et dans la femme au manteau il y a le monde de l'art qui arrive dans votre oeuvre il me semble qu'il n'y avait pas ces occurrences avant le bois les bénisteries et là la peinture un tableau mystérieux the painting and art suddenly arrived in your work right because there's some in private as madame we know why well we know why because my wife my wife is a painter my wife taught me about painting and art she's a wonderful painter and because she is so much more interested she takes me to art studios good good in la proie there's a painter by the name of Sniggy 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 is a Bordelais painter we had coffee with her the other day she's a real painter and we own some of her work that we bought in Bordeaux and we took home with us she paints the most beautiful female faces it's almost caricature like but it's it's fascinating when we walk everywhere we go we see Sniggy faces in in the crowd you want to translate that first then I'll continue donc Marianne Marianne a emmené Deon Meijer dans des galeries au musée etc donc voilà elle fait un coaching en art très très poussé et ils ont rencontré à Bordeaux une peintre peintresse je sais pas comment on dit c'est épouvantable de nos jours ces choses là on va rester un peintre au féminin qui s'appelle Sniggy et donc ils aiment beaucoup le travail et du coup ils ont acheté plusieurs oeuvres ils ont rapporté en Afrique du Sud des peintures de Sniggy et ils ont ils ont l'impression de connaître le travail de Sniggy de voir des personnages de Sniggy dans la rue et she is Elodie Lecomte is she Elodie Lecomte ah c'est parce que voilà j'ai pas j'ai pas j'ai pas le raccord en fait Elodie Lecomte la femme que rencontre Daniel possède a dans son salon un des un tableau un grand tableau assez impressionnant de Sniggy et là l'intrigue met à jour un tableau d'un élève de Rembrandt Fabricius qui pourrait se trouver en Afrique du Sud est-ce une histoire vraie ? is that a true story ? no 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 yeah yeah the story about Fabricius dying in the big explosion oh yes we know that that is true but the painting is totally fictitious I had to I mean there were several of Fabricius's paintings destroyed in the explosion plenty so I just pretended that that was one that the world didn't know about there are even less left than Vermeer there are quite a few donc Fabricius qui était un élève de Vermeer a effectivement est mort dans la grande explosion de la poudrière was it Delft ? it was Delft qui a été un incendie absolument qui a cramé presque la totalité de la ville et Fabricius était vraiment le génie de sa génération c'est-à-dire que s'il n'était pas mort très jeune et si tous ses tableaux n'avaient pas été détruits il serait sans doute encore plus connu que Rembrandt mais bon la seule raison de le connaître en France c'est le roman de Dona Tarte qui s'appelle Le Chardonnay Le Chardonnay est dans Le Chardonnay is it in Den Haag at the Maurice Heuss it is qui est un tableau qui est à la haie au Maurice Heuss de la haie qui est un tableau célèbre donc tout ça est vrai mais l'arrivée du tableau du Fabricius en Afrique du Sud dans une ferme ça s'est inventé Vous avez lu le roman de Dona Tarte que vous citez j'imagine Oui 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 Just an interesting bit of useless information In Afrikaans femme is frou 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 Like frou but frou and bleu is blow So frou met die blow rhymes especially in the Cape Flats vernacular of Afrikaans and when I when I got the little rhyme in my head to have in the very first scene when the the guy runs away and the porn shop owner starts speaking about frou met die blow la femme bleu en bleu it rhymes and that's why it became a blue coat yeah Well it's not clear whether it's a cape it is because she's draped in it donc en en Afrikaans la femme frou ça rime avec bleu qui veut dire bleu manteau bleu rimes as well nearly but I mean at least written donc il a il trouvait que la la rythmique de la chose était belle et c'est un peu pour ça que c'est devenu un tableau qui représentait une femme en bleu tableau qui n'existe pas forcément sans doute on ne sait pas maybe it exists the painting maybe it's been burnt who knows the real one merci beaucoup c'est génial merci beaucoup merci beaucoup merci à toi